Bonjour Martin. Bonjour Nathalie. Je suis très contente d'avoir cette petite discussion avec toi aujourd'hui autour de tes œuvres qui sont présentées dans le cadre de l'exposition « Le spectre des objets » qui est présentée actuellement à Sporobol. Donc on va discuter de tes deux œuvres qui font partie de l'exposition. Tout d'abord, « Another Day After Eternity », c'est une œuvre qui parle de trauma, de deuil et de la manière dont notre perception est transformée à la suite d'événements tragiques. Peux-tu nous parler un peu du contexte de création de cette œuvre et qu'est-ce qui a motivé ton choix de générer une rencontre entre l'univers domestique et l'actualité politique? En fait, le projet prend source à travers ce qu'on appelle l'esthétique de l'archive. Donc à la base du projet, c'était de pouvoir inventorier un certain nombre de données visuelles et sonores qui provenaient du web, en particulier du YouTube, qui étaient souvent des images diffusées sur le téléphone portable en lien avec des événements terroristes qui se retrouvent sur Internet, mais qui ne représentent pas la scène et l'horreur des événements eux-mêmes, mais plutôt des gens dans la rue qui vont se balader avec les téléphones et qui tentent de comprendre ce qui se passe. Donc il y avait des sources de différentes natures, différents lieux, notamment Paris, Istanbul, parfois c'est dans la rue, parfois c'est dans des aéroports. Et une première étape, c'était de compiler ces données-là pour avoir des archives visuelles. Une deuxième étape était de construire l'environnement virtuel en 3D et de travailler en fait non sur une reproduction des lieux dans lesquels avaient été pris les archives, mais plutôt de travailler à travers des scènes qui ramèneraient en fait des objets de la vie quotidienne. Donc ce qu'on voit en fait, c'est des espaces avec des arrière-plans qui peuvent faire penser à un studio aussi. C'est des arrière-plans colorés, donc une certaine unité entre l'environnement par rapport au mur, au plancher. Donc il y a un côté stagé déjà à travers la mise en espace. Et là, sont disposés des objets qui forment, on pourrait penser à des installations, qu'on peut en voir en art contemporain, en sculpture, mais à travers un environnement virtuel. Donc là, il y a différentes scènes, la vie du quotidien à travers différents environnements qui présentent des pièces, par exemple dans une maison, des objets avec lesquels on interagit. Et la troisième étape, c'était de prendre ces archives et de modéliser en 3D les objets en intégrant en fait un modificateur qui permet de traduire des signes sonores en signes visuels. Donc c'est des vibrations qu'on voit dans les vidéos et qui animent en fait les objets. Donc c'est à travers ces trois étapes que c'est tisser les liens entre la mémoire des événements, les archives et leur effet dans le temps et dans l'espace de la vie quotidienne. Dans un sens, parce que tu parlais d'usage, d'enregistrement avec des iPhones au tout début, l'iPhone devient comme une sorte d'interface entre l'extérieur, les événements extérieurs, puis la vie intérieure. C'est comme l'interface par laquelle on ramène l'extérieur vers l'intérieur. Oui, il y aurait des liens à faire avec ça aussi par rapport à comment se conceptualise aussi cet espace-là numérique. J'aime bien jouer avec cette idée-là aussi de renverser les espaces psychologiques, l'espace de la vie physique, interne ou externe. Et dans les décors, en fait, c'est une représentation assez surréaliste de par le son qui se déplace dans l'environnement, qui semble contaminer les lieux et les objets qui sont représentés. Et aussi des sortes de créatures qui peuvent rappeler des sortes de spectres, en fait, qui se déplacent en flottant dans l'espace et en se collant toutes sortes d'objets. Donc, cette dimension-là surréaliste renvoie plutôt à un état mental, qui est une représentation réaliste des événements. J'aime bien cette idée-là que t'amène, justement, penser à la vidéo en fait comme une sorte d'interface entre le monde réel ou la fiction, l'imaginaire et l'aspect physique très concret de la réalité aussi. Une question plus technique, maintenant, les objets dans Another Day sont des modélisations et des animations quand même assez complexes, probablement assez lourdes aussi en termes de rendu. Puis, on remarque une autre chose, c'est la rapidité de mouvement, qui est quand même assez étonnante pour de la 3D. Je me demandais s'il y avait comme quelques aspects techniques en particulier à souligner en lien avec cette oeuvre-là et puis avec quel logiciel de travailler, de quelle manière. Oui, en fait, le logiciel qui est utilisé, je travaille avec une équipe aussi, donc pour la partie qui essaie d'intégrer des modélisations. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je travaille avec des vidéos dans lesquelles je vais déjà repérer des mouvements. Donc, on est dans l'aspect technique sous forme de la collaboration. Ça reste une transcription, en fait, de certains mouvements qu'on peut observer dans des vidéos qui servent en fait de pouvoir, un peu comme un modèle vivant, pouvoir reconstruire une émotion, une expression. Des fois, les mouvements n'ont rien à voir avec ce qu'on voit à l'écran, mais ça permet à un animateur de pouvoir avoir une vision plus juste de ce qui est envisagé de la part de l'auteur, de la part de la réalisation que moi, je vais faire. Après, il y a une autre partie qui est celle d'intégrer les objets. Donc, moi, ce que je fais aussi, c'est que je vais, cette partie-là, c'est moi qui vais la concevoir. Je vais travailler les environnements comme on traite en sculpture. Je fais du moulage avant et puis souvent, on prend des objets qui existent, qui sont manufacturés. Donc, on ne crée pas l'œuvre de toute pièce. Et puis après, on va travailler avec des processus comme par exemple l'accumulation, le collage. Donc là, l'idée, c'était d'acheter des objets en ligne sur des sites sur lesquels on peut déjà avoir une modélisation 3D et dans laquelle aussi, on va avoir des rendus qui sont faits avec, il y en a plusieurs types. Donc, moi, j'en ai sélectionné un avec Biré, qui est un système qui permet de faire les rendus d'une certaine qualité. Donc, j'ai créé des sculptures à la base. Donc, j'ai créé les environnements, j'ai placé tous les objets. J'ai travaillé des rendus. Et là, après ça, je travaille avec un animateur, avec des vidéos, pour qu'on puisse aller chercher des mouvements précis. Donc, après, il y avait des passages aussi où on voit les objets qui se déplacent, qui gonflent. Donc, ça aussi, c'était en partie, on n'avait pas de storyboard, mais on pouvait avoir une sorte de plan, en fait, qui consiste à montrer où va se déplacer l'objet, à quelle vitesse, c'est quoi la dimension de l'effet qu'on veut avoir aussi. Donc, c'était de cette façon-là. Puis, la qualité, après, dépend, c'est, tu sais, il y a des rendus qui sont possibles maintenant de haute qualité, avec 3D Max, les verres, tout ça. Aussi, je voulais quand même qu'on parle un peu de Sounding Trauma, qui est le corpus d'objets sculpturaux qui a été créé à partir de la vidéo, et qui évoque la manière dont le son peut habiter la matière. Et, bien, c'est ce qu'on voit aussi dans la vidéo, des espèces d'ondes sonores qui traversent les objets, finalement. Et, bien, je me demandais quelle place occupe le son, en fait, dans ta pratique. Est-ce que c'est un aspect qui est quand même récurrent ou, en fait, c'est particulier, cette œuvre-là? Non, c'est un aspect qui est récurrent. J'ai de nouvelles pièces aussi qui s'en viennent, plus à caractère écologique. Mais l'idée, c'est toujours la même idée, c'est comment le son peut laisser une trace, une empreinte à travers la matière. Là, le virtuel nous permet justement de pouvoir reproduire des objets en intégrant des vibrations sonores. Donc, c'est des systèmes de traduction de données. Donc, par exemple, on fait jouer un son dans un logiciel 3D. Il y a possibilité de connecter ce son-là sur des paramètres qui, eux, un peu comme une console, vont altérer la surface des objets pour la faire vibrer. Donc, on peut jouer avec les paramètres, on peut changer les sources sonores et il y a des effets d'ondulation, c'est aléatoire, qui vont se créer sur l'objet. Après, on peut contrôler comme une console l'intensité, des choses comme ça. Donc, une fois que c'est fait, dans le logiciel, la sculpture, ça devient intéressant parce que ça permet de matérialiser concrètement l'objet en impression 3D. Et le procédé d'impression 3D peut être en quelque sorte une sorte de photographie de l'événement parce que dans le logiciel, lorsqu'on fait la modélisation, l'objet vibre, il faut le mettre en pause pour pouvoir capturer, si on veut, le modèle en 3D qui est un peu comme une photographie parce qu'on vient fuger dans le temps un instant. Et de cet photogramme-là 3D, finalement, après, on obtient un autre objet qui est virtuel et que lui peut être imprimé en 3D. Chaque objet, en fait, se trouve un peu être de l'artefact de cet effet-là à un certain moment donné qui provient de, pas spécifiquement de la vidéo, mais certains provenaient de la vidéo et d'autres après, j'ai poursuivi le processus mais à travers l'impression 3D. Donc, j'ai une série d'objets autour des thématiques similaires aussi qui sont en quelque sorte, justement, l'artefact de la mémoire ou ce spectre-là qui est visible en laissant une trace ou une empreinte. C'est assez intéressant de penser l'objet 3D comme artefact d'une réalité numérique virtuelle, en fait. C'est quand même, on parle quand même de deux niveaux d'idées de l'objet, en fait. Oui, puis il y a toute l'idée d'empreinte psychique aussi dans le trauma, c'est-à-dire comment l'événement se perpétue dans le temps ou ressurgit à travers certaines configurations ou certains moments de stress. Et après ça, il y avait aussi cette idée-là finalement que dans l'objet, un peu comme un vestige, comment lui aussi il peut conserver une forme de temporalité ou enregistrer en quelque sorte une partie de l'événement. Donc, c'est un peu ce qu'on fait en archéologie lorsqu'on découvre des objets. On reconstitue une histoire et là, l'idée, c'est comment on peut reconstituer cette narration-là qui est plutôt un événement psychologique, mais à travers justement cette forme de matérialisation finalement de l'événement lui-même, qui est toujours un écho aussi. En fait, la trace, c'est jamais l'événement lui-même, c'est à la fois la présence et l'absence. Donc, c'est de montrer une sorte d'écho comme ça qui nous renvoie à quelque chose d'autre qui s'est produit avant dans le temps, dont l'objet serait le résultat d'une expérience psychologique. Donc, on a encore peut-être cette dualité-là entre l'interface, donc l'objet devient une espèce d'interface entre cet état psychologique et, disons, la réalité brute des objets de la matière. Oui, qui laisse percevoir l'invisible. Oui. Je te remercie beaucoup, Martin, pour cette courte entrevue. Merci. Merci.